C'est au mois d'avril 2011 que le couple Karine et Moïse Katumbi décident de construire une école technique dans la périphérie de la ville de Lubumbashi qu'il décide de dédier aux populations marginalisées et aux enfants issus de familles pauvres. C'est parti. Deux ans après, le collège technique Moapoussoukéni voit le jour et le couple en fait don entièrement au père jésuite sans en tirer aucun profit en dépit de l'énorme investissement qu'ils y ont fait. Cette superbe école d'une capacité d'accueil totale de 700 élèves est étendue sur 1000 m2 et se vouera à la formation d'électriciens, d'informaticiens, des plombiers, des soudeurs, des constructeurs métalliques, des électroniciens industriels et des mécaniciens. L'enceinte du collège Moapoussoukéni comprend, hormis les 24 salles de classe actuelles, un terrain de basketball et de volley, une cantine pour élèves, un cafétariat. Trois salles informatiques Des parkings pour les professeurs et visiteurs Des parkings pour les professeurs et visiteurs Une piscine couverte de 60 mètres carrés Des nombreuses installations sanitaires modernes Une salle polyvalente, spacieuse et apte à accueillir toutes sortes de manifestations allant des colloques aux fêtes Des kWFs, des Une salle des professeurs, des bureaux administratifs. Loin d'être un cas isolé, c'est la 28e école du genre produite par les Katumbi. Le collège a été entièrement construit par la main d'oeuvre congolaise. Son inauguration et sa remise officielle au père jésuite par le couple Karine et Moïse Katumbi est intervenu le samedi 23 novembre 2013. Tout commence dans la salle polyvalente où le vicaire général bénit l'ouvrage. Suivra le mot du père recteur du collège. Je tiens à exprimer nos sentiments de gratitude au généreux couple initiateur et donateur de ce bon cadeau. J'ai cité madame et messieurs Karine et Moïse Katumbi que je vous demande d'applaudir très fort. Avant que madame Karine Katumbi ne reçoive les clés de l'établissement scolaire des mains de l'entrepreneur Safricas, en prenant par la suite la parole. Nous avons besoin de plusieurs écoles techniques pour former des techniciens qui pourront répondre aux besoins du marché du travail et particulièrement aux besoins des entreprises. Telles sont les raisons qui nous ont poussé mon mari et moi à construire cette école pour en faire don aux jésuites dont la qualité de l'enseignement et la rigueur ne sont plus à démontrer. Nous remercions la Safricas qui a conduit les travaux avec des ingénieurs congolais, dont je le précise, dont il faut assurer la relève. Nous remercions également le groupe Basano pour leur aide dans l'acquisition du mobilier et des bureaux, les sociétés Tencle Fongroumé, Bolloré Logistique pour les ordinateurs dont l'école a été dotée, le consul honoraire d'Italie, M. Zunino, qui a gracieusement offert un groupe électrogène à l'école. Votre contribution est d'autant plus loisable que cette école est destinée à former les enfants les moins favorisés des environs. Nous espérons que les élèves diplômés de cette école feront notre fierté en réussissant brillamment des études techniques supérieures partout où ils iront. Viendra le moment où le père provincial des jésuites recevra la clé du collège avant de dire son mot. Ce don, à titre gracieux, montre l'estime que la famille Katumbi porte à la compagnie de Jésus. Je voudrais donc, au nom de la compagnie de Jésus, au Congo et dans le monde, exprimer à la famille Katumbi notre profonde gratitude. En effet, ce nom indique que c'est une école des petits, de ceux qui ont été marginalisés. Et la compagnie de Jésus répond présent quand il faut aller à la périphérie pour rétrover et éduquer les moins nantis parmi nous. Que Dieu bénisse la famille Katumbi, que Dieu bénisse le collège technique Mwaboussukeni, que Dieu bénisse la compagnie de Jésus, que Dieu bénisse le Toubous Amazem ce soir. Je vous remercie. Intervention qui sera suivie par celle du comité des parents. Je vous demande à suffisance votre souci parmi tant d'autres pour l'éducation et la formation des jeunes cadres de demain. Les élèves, principaux bénéficiaires de ce don, vont à leur tour remettre un cadeau symbolique au couple Katumbi. Après la remise des documents de l'école, le couple Katumbi devole la plaque commémorative dans la cour. Suivra la coupure du ruban symbolique. Tout cela avant une visite détaillée des lieux. Les bureaux administratifs. Les salles de classe. La piscine couverte. Quelques invités, dont le consul général de Belgique, livrent leurs impressions. Je pense que ce genre d'établissement, même en Belgique, il n'y en a pas énormément. C'est un gros gros investissement. Et on peut être plus reconnaissant. On peut créer cet âge. Participation concrète à la révolution de la modernité, à l'accessibilité de l'éducation pour tous, même pour les plus pauvres. Le couple Katumbi vient une fois de plus de distancier ceux qui ne s'arrêtent qu'au discours stérile et à la polémique creuse. Les frais d'inscription qui s'élèvent à 4 500 francs congolais sont les plus bas de toute la ville.